Alors, en fait, pour une raison assez simple, c'est que dans l'histoire de l'humanité, si on remonte dans un passé un peu lointain, de tout temps, sur tous les continents, tout le monde a toujours cru en Dieu. Pourquoi est-ce que les gens croyaient en Dieu ? Parce qu'ils regardaient simplement l'univers, ils voyaient d'abord qu'il existe et sa beauté, son harmonie, tout ça, ça conduit à l'idée qu'il y a un Dieu créateur. Et puis, il y a eu ensuite toute une série d'autres éléments concernant la foi, la révélation judéo-chrétienne, où vous voyez à la fois l'histoire du peuple juif, de la Bible, de Jésus, mais aussi des milliers de miracles, des milliers d'apparitions, des milliers de saints, des milliers de rencontres avec Dieu, de témoignages. Voilà, ça fait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu. Et puis, à partir du XVIe siècle, s'est développé un discours un peu alternatif, c'est le discours scientifique, de Copernic à Freud en passant par Galilée, Laplace, Darwin. La science semblait développer un discours dans lequel l'hypothèse de Dieu n'était pas nécessaire. Et donc, le courant matérialiste s'est servi de ça pour exister et pour naître, pour devenir même dominant. Et donc, on a eu l'impression qu'il y avait deux camps. Un camp qui était celui de toutes les raisons de croire habituelles, classiques, philosophiques ou liées à la révélation, ou à l'émerveillement simplement devant l'univers. Et puis, en face, donc, un discours scientifique qui semblait contredire l'idée de Dieu. Mais tout a changé au début du XXe siècle, et c'est pour ça que ce livre a une raison d'être. Mais voyez bien que ce débat entre la science et la foi, il est né de cette confrontation qui a créé le mouvement athée en Occident depuis cinq siècles, alors que ça n'existait pas dans l'histoire du monde auparavant. D'abord, dans la Bible, le livre de la sagesse, où saint Paul dit clairement que Dieu peut être connu, son existence et sa puissance et sa divinité peuvent être connus en contemplant l'univers, il n'y a pas besoin de révélation ou de foi. Et cette idée a été reprise par toute la tradition chrétienne, par saint Thomas d'Aquin, par les papes, les conciles, les docteurs. L'idée que saint Thomas d'Aquin, dans toute la première partie de la Somme contre les gentils ou de la Somme théologique, il explique justement que sans la foi, on peut accéder à la certitude que Dieu existe par la lumière naturelle de la raison. Donc voilà, c'est extrêmement classique. On parle de preuve de l'existence de Dieu, mais on ne dit pas qui il est. Attention, il faut bien distinguer. La science permet d'établir qu'il y a la science ou la connaissance ou le raisonnement, permet d'établir qu'il y a un Dieu à l'origine de tout, mais on ne peut rien dire de qui il est. Donc positivement, on ne peut rien dire. Ce sont des preuves qui sont apophatiques, comme on dit, c'est-à-dire négatives, indirectes, comme des traces de passe sur le sable. Voilà. Donc en fait, ce Dieu dont on parle, qui a tout créé, qui a l'origine de tout, qui est intemporel, non matériel, non spatial, c'est bien le Dieu de la Bible. C'est comme ça que la Bible le désigne. C'est lui qui a tout réglé avec mesure, nombre et poids. Il y a deux grands domaines qui touchent un grand nombre de disciplines. On n'est pas obligé de les détailler toutes, mais en gros, c'est la révolution scientifique qui commence au début du XXe siècle avec la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la naissance de la cosmologie, la découverte du Big Bang, la découverte de la complexité en biologie et l'ensemble de tout ce qui concerne les réglages fins de l'univers, qui datent de 50 ans à peine. Toutes ces choses-là peuvent se résumer à deux points qui sont d'abord qu'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière qui sont liés. Einstein nous a appris, il nous a démontré que le temps, l'espace et la matière sont liés. Ils ne peuvent pas exister l'un sans les deux autres. Et donc, il y a une cause, si on voit un début absolu au temps, à l'espace et à la matière, ce qui est démontré par plein de choses, ça veut dire qu'il y a à l'origine de cette émergence une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui est transcendante et qui a eu la puissance de tout créer. Donc là, vous voyez qu'on est déjà très très proche de la définition de Dieu dans toutes les philosophies et les religions. Ce n'est pas encore le Dieu chrétien, mais c'est déjà la base du Dieu chrétien. Et puis, il y a un deuxième point très important scientifique, c'est le réglage fin des données initiales de l'univers et des lois de la physique et de la biologie, qui montre, qui est encore une fois une chose que tout le monde reconnaît aujourd'hui. Et ce réglage fin montre que c'était tout à fait improbable que les atomes puissent exister et qu'ils soient stables, que les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années et que la vie complexe puisse se développer. On arrive à des chiffres hallucinants d'improbabilité. Donc, en face de ça, quelles sont les options ? Il n'y en a pas beaucoup. L'option la plus évidente, et on peut le démontrer, c'est qu'il y a un esprit créateur supérieurement intelligent qui a voulu créer l'univers et qui a fait en sorte que les atomes, les étoiles et la vie complexe et l'homme puissent exister. Ce qui est important, c'est que toutes ces choses dont on parle, personne ne les savait il y a 100 ans. L'histoire du début et du réglage fin, personne ne le savait il y a 100 ans. Mais 100 ans après, tous les savants sont d'accord. C'est-à-dire que personne ne conteste l'idée qu'il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière. Ce n'est pas forcément le Big Bang. D'ailleurs, ça peut être avant d'autres singularités, mais les singularités ne peuvent pas être en nombre infini dans le passé. Donc, il y a forcément un début absolu au temps, à l'espace et à la matière. Et puis, deuxième chose, ce réglage fin dont on parle, c'est contesté par personne. C'est-à-dire, personne ne le savait il y a 100 ans. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Après, dans l'interprétation, les athées vont essayer de trouver des choses pour s'en sortir, mais ce n'est vraiment pas évident. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que la science s'est retournée et qu'en plus de toutes les raisons de croire classiques en l'existence de Dieu, il y a maintenant toute une série de raisons scientifiques qui s'ajoutent. Et donc, on arrive à un faisceau de preuves convergentes, rationnelles, indépendantes, qui, à la fin, vous conduisent à une véritable certitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501